Dans cette quatrième partie, nous allons vous présenter les personnes qui ont obtenu une reconnaissance sur le chemin de la sainteté par l'Église catholique. Nous les avons vus en statue ou en peinture dans différentes églises, du moins pour ceux qui sont déjà déclarés bienheureux et saints. Les gens ayant un statut de vénérable ne peuvent pas encore avoir un culte public. La majorité de ces personnes ont quand même façonné la Ville de Montréal à leur manière. Leurs œuvres, que ce soit dans l'éducation ou dans les hôpitaux, sont maintenant reprises en grande partie par le gouvernement du Québec. Ces personnes ont quand même été des modèles de courage dans leurs domaines respectifs, avec souvent des moyens limités. Parce que c'est tout près, nous allons visiter ce que constitue le sanctuaire du fleuve, sur la rive sud de Montréal. Nous ferons connaissance avec deux personnalités supplémentaires. Jérôme le royer de la Dauversière a vécu à la flèche en France. Il fut en contact avec les jésuites, dont Charles Le Mans, qui rapportèrent des récits de la Nouvelle-France. Il est parmi les instigateurs de la Fondation de Montréal. Il reçut la concession de l'Île-de-Montréal de Jean-Delauzon en 1640. Il fonda la Société des associés de Montréal avec Jean-Jacques Hollier et Pierre Chevrier. Il supporta la Fondation de Montréal. Il n'est jamais venu au Canada. Il est aussi le fondateur des Sœurs hospitalières de Saint-Joseph. Des Sœurs de cette congrégation sont venus à Montréal pour assister Jean-Mans dans son hôpital Hôtel-Dieu. Il mourut en 1659. Il est déclaré vénérable en 2007. Jeanne-Mans est née à Langres, France, en 1606. Elle accepte de faire partie du projet de la Fondation de Ville-Marie sur l'Île-de-Montréal. Elle est considérée comme la cofondatrice de Montréal avec Maisonneuve. Elle s'occupait de l'administration interne de la Nouvelle-Colonie. Elle ouvrit un premier hôpital Hôtel-Dieu en 1645. Il était situé dans le Vieux-Montréal, au coin des rues Saint-Sulpice et Le Royer. Cet hôpital existe au jour aujourd'hui, mais sur un nouvel emplacement, au coin de la rue Despins et Saint-Urbain. Elle mourut en 573. Son corps est aujourd'hui dans une crypte à l'hôpital Hôtel-Dieu de Montréal. Elle y est parmi les corps défunts de d'autres religieuses hospitalières de Saint-Joseph. Son tombeau n'est pas accessible au public. Jeanne-Mance fut déclarée vénérable en 2014. L'hôpital Hôtel-Dieu est aussi le lieu où se trouve le couvent des hospitalières Saint-Joseph. Elle a aussi un musée qui expose de l'équipement utilisé dans les hôpitaux. Elle contient à l'entrée un escalier de l'Hôtel-Dieu de la Flèche, offert par cette ville à la ville de Montréal. Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph vivent de façon semi-cloîtrée. Elles ne le sont pas lorsqu'elles sont au travail à l'hôpital et en contact avec les malades. Mais elles reprennent une vie cloîtrée lorsqu'elles retournent au couvent. À l'intérieur de leurs murs, elles entretenaient un jardin pour leur subsistance. Voici leur chapelle. L'architecte Victor Bourgeau a participé à la construction. Les murs semblent peints de la même couleur et pourtant, il y avait des œuvres sur certains de ces murs. Seule la Voute a conservé une peinture. Il y a deux jubées. La crêpe contenant le tombeau de Jeanne-Mance et des autres sœurs religieuses est sous cette chapelle. Statue de la Vierge en Grès Les vitrois à l'arrière représentent les instigateurs de Montréal. Jérôme Leroyer de la Daubercière Monseigneur Ollier Un parc et une rue portent son nom à Montréal Marguerite Bourgeois est née à Troyes-en-France en 1620. Elle est attirée par la vie religieuse, mais elle ne réussit pas à se faire accepter. Elle rencontre Paul Chemédé de Maisonneuve. Elle vit au Canada en 1653 par ce qu'on a appelé la Grande Recrue. Elle obtint de Maisonneuve une étape qu'elle convertit en école. Elle est la fondatrice de la Congrégation Notre-Dame qui se sont dévouées dans l'enseignement. À cet effet, elle ramena quatre compagnes lors d'un voyage en France. Afin de subvenir à leurs besoins, la nouvelle Congrégation obtint la ferme Saint-Gabriel à Pointe-Saint-Charles. Il est aujourd'hui un musée. Les conditions de vie de l'époque des religieuses y sont exposées. Le parc Marguerite-Bourgeois, situé à côté, nous rappelle son implication dans l'installation des filles du roi. La ferme Saint-Gabriel avait la tâche de leur faire rencontrer les hommes afin de former les couples. Ce sentier nomme les couples qui se marièrent. Elle fut impliquée dans la construction de l'église Notre-Dame-de-Bonsecours en 1655. L'église originale ayant passé au feu, elle fut remplacée par l'église actuelle. Elle décéda en 1700. Son tombeau est situé dans l'église de Notre-Dame-de-Bonsecours en avant à gauche. Elle fut canonisée en 1982. L'implication de l'éducation des sœurs de la Congrégation Notre-Dame s'est poursuivie jusqu'au 20e siècle. La Congrégation Notre-Dame a maintenant sa maison mère sur la rue Sherbrooke, au coin de Atwater. La relique du cœur de Marguerite-Bourgeois y est conservée. Le collège Dawson, qui est voisin, était leur ancienne maison mère. François de Montmorency de Laval est né à Montigny-sur-Havre en France en 1623. Il fut le premier évêque de la Nouvelle-France auquel Montréal faisait partie. Bien qu'il soit plus associé à l'histoire de la ville de Québec, il obtint au nom du séminaire de Québec, l'île Jésus des Jésuites. La ville sur ce lieu porte maintenant le nom de Laval. François de Montmorency de Laval est décédé en 1708. Il fut canonisé en 2014. Jeanne Lebert est né à Montréal en 1662. Une plaque située à gauche et vers l'arrière de la basilique Notre-Dame, rue Saint-Sulpice, indique le lieu où elle habitait. Elle devint la première recluse de Montréal. Elle commença ce genre de vie dans la maison paternelle et, plus tard, elle fut accueillie par Marguerite Bourgeois. Elle s'adonnait à la broderie en plus de la prière. Elle décéda en 1714. Son tombeau est dans l'église Notre-Dame du Bon Secours. Son procès de canonisation est en cours, donc on peut la considérer comme servante de Dieu. La vie de Jeanne Lebert inspirait la communauté des recluses missionnaires. Elle fut fondée par Rita Renaud et Jeannette Roy en 1953. Elle est située au 12050 Gouin-Est, dans l'arrondissement Pointe-aux-Trentes. Leur chapelle, malgré que les religieux soient retirés, est accessible au public en le demandant à l'entrée. Leur chapelle, malgré que les religieux soient retirés, est accessible au public en le demandant à l'entrée. En 1701, née Marguerite Dufros de la Jameret, elle eut un mariage avec François-Madeleine D'Youville, d'où elle garda le nom. Ses deux enfants devinrent prêtres. Elle devint veuve en 1730. Elle se trouva une vocation à venir en aide aux gens dans le besoin. Avec d'autres femmes, elle fonde les Sœurs de la Charité, connues aussi comme Sœurs Grise. Son groupe fut appelé à prendre soin de l'hôpital de Montréal, qui avait des problèmes de gestion. Il est situé au coin des rues Saint-Pierre et Place-Youville, dans le Vieux-Montréal. Elle eut à prendre soin de toutes sortes d'indigents et de personnes ayant toutes sortes de maladies. Il y eut même des soldats britanniques qui étaient prisonniers durant la guerre de 7 ans. Cela valut à l'hôpital d'éviter un bombardement lors du siège de Montréal en 1760. Elle fut affligée par l'incendie de son hôpital en 1765, mais elle sut se relever à chaque fois. Elle obtint à cette époque la Seigneurie de Château-Gay. Marguerite d'Youville est décédée en 1771. Son tombeau fut transféré à la basilique Sainte-Anne-de-Varennes. Elle fut canonisée en 1990. Les Sœurs de la Charité allaient prendre de l'expansion au 19e siècle, en fondant de nouvelles congrégations autonomes. Les Sœurs de la Charité de Québec furent fondées par Marcel Mallet et celles d'Ottawa par Élisabeth Brouillère. Les Sœurs grises ont su inspirer d'autres œuvres, telles que l'accueil Bonneau. Leur principale maison mère, établie au coin des Ruggies et René-Lévesque, fut rachetée par l'Université Concordia. Le centre Marguerite d'Youville est à Varennes. C'est un petit musée permettant de mieux connaître sa vie. André Grasset de Saint-Sauveur est né à Montréal en 1758, soit à l'époque de la guerre de Sept Ans. Après la conquête anglaise, sa famille retourna en France. Seul le collège André Grasset perpétue sa mémoire à Montréal. Nous n'avons aucune image de lui. Il devint prêtre en France. Lors de la Révolution française, il était parmi ceux qui ont refusé de porter serment à la Constitution civile du clergé. Il fut massacré en septembre 1792 à la prison des Carmes. André Grasset fut béatifié en 1926. Rosalie Cadrongett est née en 1794 à Lavaltrie. Elle s'est mariée avec Jean-Marie, dont elle eut une famille nombreuse. Six de ses enfants parvinrent à l'âge adulte. Le couple avait déménagé à Saint-Hyacinthe, mais ils perdirent tout suite à l'acquisition d'une terre qui leur fut revendue frauduleusement. La famille s'établit à Montréal. Jean-Marie Jeté mourut du choléra. Devenue veuve, Rosalie Cadrongett fréquenta la cathédrale Saint-Jacques. Elle fut en contact avec l'évêque Ignace Bourget. Il confia à Rosalie de prendre soin des mères célibataires. Elle en accueillit plusieurs. Les mères célibataires vivaient beaucoup de rejets, donc le secret de leurs conditions était essentiel. Ils occupèrent une maison sur la rue Wolfe qui devint, dans le grenier, l'Hospice Sainte-Pélagie. Les filles-mères étaient reçues dans ce lieu. Curieusement, aujourd'hui, au même emplacement, la maison Jacqueline vient en aide aux personnes itinérantes. Une image qu'on s'est faite de Rosalie est celle que, lorsqu'une fille se préparait à accoucher, elle prenait sa lanterne et allait chercher le docteur Wolfrey Nelson la nuit. Sa demeure correspond à l'emplacement du journal La Presse. Il est connu pour avoir participé à la rébellion des Patriotes et avoir été maire de Montréal. En 1848, ce fut la fondation des Sœurs de la Miséricorde. Avec l'aide d'un bienfaiteur, M. Berthelet, elle obtint un couvent au coin des rues René-Lévesque-Est et Saint-André. Ce bâtiment est aujourd'hui abandonné. La morale de l'époque faisait en sorte que les filles-mères se faisaient insulter par la population et même les Sœurs de la Miséricorde subirent le même sort. Le secret était nécessaire. Rosalie Cadrongeté est décédé en 1864. Son tombeau est aujourd'hui au 12435 Avenue de la Miséricorde. Ceux qui restent des Sœurs habitent au même endroit. Le Musée des Sœurs de la Miséricorde offre une journée porte ouverte une fois par mois. Sinon, la visite demande une réservation. Pour y accéder, on se rend au métro Henri-Bourassa et on prend un autobus vers l'ouest. Rosalie Cadrongeté fut déclarée vénérable en 2013. Les Sœurs de la Miséricorde, en plus des naissances, se sont occupées d'autres œuvres comme les orphelinats et l'éducation des filles-mères. Leur champ d'activité a été repris par le gouvernement du Québec. Émilie Tavernier-Gamelin est née en 1800 à Montréal. Étant encore jeune, elle eut un intérêt à prendre soin des personnes pauvres. Elle eut un mariage avec Jean-Baptiste Gamelin, mais elle devient veuve au bout de quatre ans. Dès lors, elle s'intéresse aux œuvres caricatives. Elle a à sa disposition la Maison jaune située au coin des rues Sainte-Catherine et Saint-Hubert. La maquette jaune sur le meuble la représente. Elle entreprend de prendre soin des personnes âgées. Après la rébellion des Patriotes de 1837, elle visite les prisonniers à la prison Pied-du-Courant. Elle leur fait parvenir clandestinement du courrier. La Congrégation des Sœurs de la Providence due sa fondation au fait que des religieuses attendues de France ne soient jamais parvenues à Montréal. L'évêque Ignace Bourget professa les nouvelles religieuses. Leur couvent fut construit également au coin de Sainte-Hubert et Sainte-Catherine. Émilie Gamelin a la visité aux États-Unis les Sisters of Charity fondées par Élisabeth Ann Seton pour obtenir une copie de leur constitution. Leur nouveau couvent devait survivre au grand incendie de 1852 par laquelle la cathédrale Saint-Jacques fut détruite. Ce couvent fut démoli dans les années 1960 lors de la construction du métro de Montréal. L'emplacement est devenu le parc Émilie Gamelin. Une statue la représentant est à l'entrée du métro Berry-UQAM. En plus des asiles pour personnes âgées, elle fit ouvrir des maisons pour les déficients mentaux et recueillit des orphelines. Une autre résidence recueille les prêtres âgées. Elle établit un centre de placement pour ceux qui cherchent du travail ou qui embauchent. Elle fit aussi des centres pour les gens atteints de maladies contagieuses comme le diffus et le choléra. Une nouvelle épidémie de choléra se déclara en 1851. Émilie Gamelin mourut à cause de cette épidémie. Elle fut d'abord placée dans ce tombeau à l'ancienne maison mère. Il subsiste des traces de chaux mises sur son corps pour éviter la contagion. Son tombeau actuel est au carrefour Providence au 5655 rue de Salaberry. Il est accessible au public. Les Sœurs de la Providence ont eu un établissement qui s'occupait des Sœurs-Muets de 1851 jusqu'en 1979. La résidence au coin des rues Saint-Denis-et-Roy était utilisée depuis 1864. La congrégation des Sœurs de la Providence ont connu une expansion qui les a amenés dans l'Ouest canadien, aux États-Unis et au Chili. Leur maison mère est située au 12 225 rue Grenet. Leur résidence accueille plusieurs autres petites communautés religieuses. Elles font toujours des œuvres au service des pauvres. Un musée permet de mieux connaître Émilie Gamelin et les Sœurs de la Providence. Il est accessible en semaine. Esther Blondin, renommée en religion Marie-Anne Blondin, est née en 1809 à Terrebonne. Elle est la fondatrice des Sœurs de Sainte-Anne. Elle a fondé cet ordre religieux dans le but de lutter contre l'ignorance des populations rurales. Elle voulait avoir des classes mixtes, garçons, et filles, ce qui était nouveau au 19e siècle. La bonne morale de l'époque ne permettait pas de mélanger garçons et filles à l'école. Elle fut malheureusement en conflit avec le prêtre maréchal. Elle fut contrainte à un rôle de second plan dans sa communauté. Elle fut constamment mise de côté dans les grandes décisions et les développements de sa propre communauté. Ce fut ce qu'on a appelé son martyr du silence. Malgré cela, elle garda une foi à travers cette épreuve. C'est après sa mort que ses vertus seront reconnues. Au coin des rues Prévost et Esther Blondin, dans le quartier Lachine, se trouve la maison mère des Sœurs de Sainte-Anne. Le tombeau de Marianne Blondin est situé à la maison mère. Comme individu, on peut y accéder en semaine en sonnant à la porte principale du couvert. Elle est considérée comme bienheureuse par l'Église catholique depuis 2001. Alfred Bessette est né en 1845 à Saint-Grégoire-le-Grand qui est devenu depuis Mont-Saint-Grégoire. Il se joint à la congrégation Sainte-Croix qui est spécialisée dans l'éducation. Il fut renommé le frère André. Il fut portier pendant 40 ans au Collège Notre-Dame qui est situé en face de l'oratoire Saint-Joseph. Il portait une grande dévotion à Saint-Joseph. Des guérissons commencèrent à avoir lieu. Le frère André recommandait de se frotter avec l'huile de Saint-Joseph. Il acquit une grande réputation. Beaucoup de visiteurs vinrent au collège. Le nombre de béquilles recueillies à l'oratoire résulte de ces guérisons. Il fit édifier une première chapelle en 1904. Une crypte fut ensuite construite pour accueillir plus de fidèles. Finalement, ce fut la construction de l'oratoire Saint-Joseph. Il meurt à l'hôpital Notre-Dame de l'Espérance qui est devenu le centre d'hébergement Saint-Laurent en 1937. Un monument nous rappelle le lieu de son décès. Son tombeau est près de la crypte de l'oratoire Saint-Joseph. Il fut canonisé en 2010. Sur la congrégation Sainte-Croix, elle fut fondée par Basile Moreau en France. Ils arrivèrent au Canada en 1847. Ils étaient spécialisés dans l'enseignement. En plus du collège Notre-Dame, ils ont géré le collège Saint-Laurent devenu le cégep Saint-Laurent et le collège Basile Moreau devenu le cégep Vanier. Notons que la congrégation Sainte-Croix a aussi une branche féminine qui ont leur couvent près du collège Vanier. Délia Tétrault est née à Mariville en 1865. Près de la rivière des Prairies à Laval, sur la rue Jules-Denoyer et qui est près du boulevard des Laurentines, on retrouve le musée Délia Tétrault. Cette religieuse a fondé en 1902 les Sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception. Son influence fut décisive pour la formation de missionnaires au Québec et au Canada car, auparavant, les candidats devaient se former en Europe. Elle voyait les régions à évangéliser comme étant un grand champ amoissonné. Avec l'aide de Gustave Bourassa, frère de Henri Bourassa et du cardinal Bruchesi, ils l'aideront à fonder sa congrégation. Celle-ci étant féminine, elle poussa aussi pour que les hommes aient aussi leur congrégation pour les missions. Délia Tétrault mourut à Montréal en 1941. Le tombeau de Délia Tétrault est situé dans le musée. Elle fut reconnue comme vénérable en 1997. Les premiers missionnaires qui partaient à l'étranger s'attendaient à ne plus revenir. Seule une correspondance permettait de garder un lien. Le récit fut raconté par la revue Le Précurseur. Le musée d'Elia Tétrault met en lumière plusieurs traits de cette religieuse ainsi que celle des missionnaires de l'Immaculée Conception. Elles ont eu des missions en Chine, en Amérique latine et en Afrique. L'expression « Acheter un petit chinois » se rapportait à de l'argent envoyé afin de récupérer des enfants chinois abandonnés. Les bâtiments voisins du centre comprend la Société des missions étrangères et son service d'animation missionnaire. D'autres congrégations missionnaires se sont formées à Montréal tels les sœurs franciscaines missionnaires de Marie dans le Mile End. Adolphe Châtillon est né à Nicolette en 1871. Il a joint les frères des écoles chrétiennes. Il fut un professeur exemplaire apprécié de tous. Il dégageait une grande chaleur humaine. Décédé en 1929, son tombeau est à l'église Saint-Jean-Baptiste de la Salle sur Pie-Neuf près du stade olympique. Il est reconnu comme vénérable depuis 2011. Le fondateur des frères des écoles chrétiennes est Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Leurs arrivées au Canada remontent à 1837. Plusieurs manuels scolaires furent rédigés par eux. Ils étaient utilisés dans la majorité des écoles primaires du Québec. Ils enseignaient entre autres à l'école secondaire Mont-de-la-Salle à Laval. Ils ont toujours leur résidence de la salle aux 300 Bordelot à Laval. Une autre personnalité plus connue de cette congrégation est le frère Marie-Victorin. Oeuvrant en botanique, il est l'auteur de la flore laurentienne et est le fondateur du Jardin botanique de Montréal. William Gagnon est né à Dover, New Hampshire, États-Unis en 1905. originaire d'une famille d'ascendance canadienne-française, il vient à Montréal et joint les frères hospitaliers. En 1950, il part comme missionnaire au Vietnam. La longue guerre qui y sévit l'amène à s'occuper de nombreux réfugiés. Il meurt à Saigon en 1972. Pour William Gagnon, autant les États-Unis, le Canada et le Vietnam pourraient en réclamer sa nationalité. Il est déclaré vénérable en 2015. Les frères hospitaliers, dont l'ordre fut fondé par Saint-Jean-de-Dieu, s'occupaient à Montréal de l'hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu, situé près du pont Hippolyte-la-Fontaine. Certaines personnalités reconnues par l'Église catholique ont leur sépulture sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Elles sont regroupées comme étant les sanctuaires du fleuve. À Varennes se trouve la basilique Sainte-Anne. Cette paroi fut fondée en 1692. L'Église actuelle de style néo-romans fut construite en 1887. La décoration intérieure contient un baldaquin, une chair et des peintures sur les murs. Le lieu fut déclaré basilique mineure en 1993. Le tombeau de Marguerite Youville s'y trouve en avant à gauche. Elle s'y fut transférée après la fermeture de la grande maison mère de Montréal. Son tombeau revint ainsi dans son lieu natal. Près de la basilique, le centre Marguerite Youville offre un musée. On y raconte sa vie ainsi que celle des Sœurs Grise. Cette paroisse a comme caractéristique de posséder deux chapelles votives. Celle située à l'ouest de l'église est dédiée à Saint-Joachim. Elle date de 1832. L'autre plus à l'est est dédiée à Saint-Anne. Elle date de 1862. Lors des grandes processions de la fête d'yeux à l'extérieur, elle servait de lieu d'arrêt. La chapelle contient des ex-votos et autres objets de piété. Encore plus à l'est, on retrouve un calvaire qui fut construit en 1850. Il est déclaré monument historique. À Boucherville, on retrouve l'église Sainte-Famille. Elle fut construite en 1802. Le terrain fut donné par Pierre Boucher, qui est le premier seigneur de Boucherville. Le tableau derrière le retable et cet autre à l'arrière représente la Sainte-Famille. La décoration de cette église s'est faite par différents artistes au cours du 19e siècle. Si l'église fut endommagée par un incendie en 1843, les gens de la place réussirent à la rebâtir avec la même structure. Elle abrite un musée d'articles religieux. La crypte de l'église contient les corps défunts de 335 personnes de cet endroit. La famille des seigneurs de Boucherville y sont et contient même un ancien premier ministre du Québec, Charles-Jean Boucher de Boucherville. Un fils de Marguerite Youville, Charles-D'Youville du Frost, fut curé en cette église et son corps y est aussi. Il contient aussi le corps de Joseph Canel, qui est le premier compositeur d'un opéra au Canada. Une pierre tombale à l'extérieur près de l'église rappelle que le terrain de stationnement était jadis un cimetière. À Longueuil, on se dirige vers la co-cathédrale Saint-Antoine de Padoue. Elle est également une des deux cathédrales du diocèse Saint-Jean-Longueuil. C'est devant ce site que se trouvait anciennement le fort Longueuil. Le premier seigneur était Charles-le-Moyne. Le sous-sol de la cathédrale contient un musée. Il contient plusieurs articles religieux. À l'intérieur, à droite, on retrouve le tombeau de Marie-Rose du Rocher. Elle avait fondé la congrégation des Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie qui s'occupaient d'éducation. Marie-Rose du Rocher est née à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Elle fut pensionnaire au couvent de Saint-Denis qui était tenue par la congrégation Notre-Dame. Elle fut attirée par la vie religieuse et elle voulut se joindre à cette congrégation. Pour des raisons de santé, elle ne fut pas acceptée. Elle alla vivre chez son frère qui était prête à Belleuil. Elle commença à s'intéresser à l'instruction populaire. Il y avait très peu d'écoles en milieu rural. Le curé de Longueuil voulut faire venir des Sœurs de la communauté des Saints-Noms de Jésus et de Marie de France. Mais celles-ci désistèrent. Marie-Rose du Rocher fut quand même encouragée de créer sa propre communauté. Elles s'installèrent dans leur première maison à Longueuil. La communauté eut des démêlés avec l'arbé Charles Shiniki. Malgré tout, Marie-Rose du Rocher était bon. La communauté continua à prendre de l'expansion. Marie-Rose du Rocher mourut en 1849 à 38 ans. Elle fut déclarée bienheureuse en 1982. La Congrégation des Sœurs des Saints-Noms de Jésus et Marie établit leur maison-mère à Outremont. Elles furent très actives en Montérégie. Une école porte son nom à Contre-Cœur. Dans la réserve de Kanawagi, on retrouve l'église de la mission Saint-François-Xavier. Cette mission était à l'intérieur de l'ancien fort Sceau-Saint-Louis, dont il subsiste une palissade en pierre. Ce fort fut d'abord construit en 1725. Suite à des menaces de guerre, le fort fut entouré d'un mur de pierre en 1747. Le monument aux morts des guerres mondiales et un monument relatant la participation des Mohawks à la guerre de 1812 est à l'intérieur de l'enceinte. Le chemin de croix a ses inscriptions à Mohawk. Le plafond de la nef est décoré par des peintures. On reconnaît sur l'une d'elles la résurrection de Lazare. C'est à droite que se trouve le tombeau de Saint-Cathéry-Tekakuita. Cathéry-Tekakuita est née vers 1653 d'un père agnier qui est une des tribus iroquoises et d'une mère agonquine déjà convertie au catholicisme. Son village portait le nom de Hossern-de-Nom qui est maintenant Horaceville dans l'état de New York. Au Parévent, dans ce village, il y avait eu les martyrs de René Goupil, Isaac Jogue et Jean de la Lande. Elle fut atteinte de la petite vérole alors toute jeune. Elle perd ses parents de cette maladie. Elle fut prise par son oncle. L'expédition de Tracy contre les Agniers va ramener la paix entre les Iroquois et les Français. Des missionnaires jésuites s'installèrent chez les Iroquois. Kateri fut en contact avec ses missionnaires. Elle refusa de se marier malgré les pressions de sa famille. Le jésuite Jean de Lamberville la baptisa le jour de Pâques 1676. À partir de ce moment, elle fut persécutée dans son milieu. Elle réussit à s'enfuir et alla à la mission Saint-François-Xavier à la Prairie. À cet endroit, elle améliora sa formation au christianisme. Les missionnaires furent impressionnés de sa piété. Elle aurait voulu fonder une communauté religieuse amérindienne, mais elle en fut dissuadée. Sa santé se détériora et elle mourut le 17 avril 1680 à 24 ans. On rapporte que les marques de la petite vérole auraient quasiment disparu après son décès. Une profonde dévotion se développa envers elle. La mission Saint-François-Xavier déménagea en 1716 à l'emplacement actuel de Kanawagi. On la surnomme le liste des aignées. Elle reçut le titre de patronne secondaire des missions en 1983. Elle fut canonisée en 2012. Le centre qu'atterrit Teikakuita est situé tout près. L'école primaire de Kanawagi porte son nom. Le fleuve est par en arrière. On voit au loin le pont Honoré-Mercier et l'arrondissement de la Chine. La voie maritime du Saint-Laurent longe le fleuve en cet endroit. Nous avons maintenant complété de couvrir les personnalités catholiques de Montréal. Dans la cinquième partie, nous visiterons une église orthodoxe et quelques églises protestantes. de la Chine. 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 La Chine.